En faisant des recherches là-dessus, je me suis rendu compte, et la recherche a été faite notamment dans le domaine particulier de cette fondation des Illuminati par un Canadien, William Guy Carr, qui était relié au service d'intelligence de l'armée canadienne et qui a clairement mis en évidence dans ce livre, Pawns in the Game, la véritable histoire de ce sceau pseudo-américain sur le dollar américain. En réalité, c'est le sceau des Illuminati. Les Illuminati ne sont pas autre chose qu'une secte qui, à l'intérieur de la franc-maçonnerie, exerce au plus haut niveau le culte de la lumière qui leur vient non pas de Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint, mais qui leur vient de Lucifer, le porteur de lumière. Et quand on voit sur le dollar américain, In God We Trust, le God dont il est question n'est pas le Dieu Trinité ni le Dieu Yahweh, mais est nul autre que Lucifer, le Dieu qui est adoré et vénéré par les Illuminati, auxquels les Illuminati se consacrent pour assurer le règne universel de Satan par l'avènement d'un seul gouvernement mondial, par une seule économie mondiale, une seule armée mondiale, et ensuite, finalement, une seule religion mondiale. Voilà l'ampleur de ce que l'illuminatisme représente. Et ça, c'est la définition que vous donnez à l'illuminati? La définition est encore plus précise que ceci, et vous trouverez la définition aussi bien dans Pons in the Game que vous la trouverez dans cet autre ouvrage qui s'appelle Red Fog over America. Alors, là, ici, il y a des mots techniques, tu me préciseras, si tu veux, pour clarifier, mais il s'agit ici d'une secte gnostique. Donc, il s'agit de Gnose, une secte gnostique d'origine manichéenne, donc c'est une déviation de la foi chrétienne, où, selon la doctrine manichéenne, il y a le Dieu du bien et le Dieu du mal. Pour les illuminatis, le Dieu du bien, c'est Lucifer. Le Dieu du mal, c'est Yahweh. Et alors, ça explique pourquoi, tout, dans leur liturgie, dans leur littérature, dans leur pensée, dans leur action, il n'y a qu'un service et une allégeance possible, c'est l'allégeance à Lucifer. Pour que, grâce à leur action d'illumination, par voie d'initiation, ils puissent finalement amener le monde sous le régime universel et unique de Lucifer, prince de ce monde. Prenons les termes un à la fois, alors. D'abord, une secte. Qu'est-ce qu'une secte? Nous savons que les loges maçonniques existent depuis 1730. Il y a plusieurs loges maçonniques. Il y a la loge bleue, la loge blanche, la loge orange, la loge écossaise, la loge italienne. Bon. À l'intérieur de ces loges, il y a des sectes. Donc, c'est un secteur qui est parvenu à exercer le contrôle dominateur de la loge bleue, tout d'abord. Et cette secte est inspirée de la doctrine chrétienne, mais selon l'hérésie de Mani, de l'évêque Mani. C'est pour ça qu'on appelle ça le manichéisme, où il y a non pas un dieu, mais deux dieux. Le dieu du bien et le dieu du mal. Alors, le mot secte réfère ici, à l'intérieur de loges maçonniques, à une subdivision. Alors, ça veut dire ceci. Tous les maçons ne sont pas des illuminatistes, mais tous les illuminatistes sont nécessairement des framaçons. Il existe beaucoup de framaçons qui ne sont pas illuminatistes. Les illuminatis ne sont pas intéressés par le petit frétain des framaçons du dixième, neuvième, huitième, septième degré. Les framaçons que nous connaissons habituellement, publiquement, là, ce sont ceux du premier, deuxième et troisième degré, comme les Shriners, par exemple, qui ont leur cirque et puis leur hôpitaux d'enfants. On connaît les Elks, on connaît certaines formes de loges maçonniques. Ça, c'est pour la bonne image sociale de la framaçonnerie. Mais au fur et à mesure que nous grimpons dans les échelles des 33 degrés de framaçon, eh bien là, on se rend compte qu'à partir du vingtième degré, il y a consécration formelle à Satan. Avant d'arriver à ça, Père Réginbalde, pourquoi dites-vous qu'elle est gnostique? Elle est gnostique parce que ceux-là seuls peuvent connaître le contenu de l'illumination qui ont été initiés. Dans la loge bleue, il y a 33 degrés d'initiation. Et à chaque niveau d'initiation, il y a une nouvelle connaissance qui est communiquée. Le mot gnose veut dire une connaissance, mais une connaissance réservée uniquement aux initiés. Une connaissance qui est refusée à ceux qui ne sont pas initiés. C'est pour ça qu'il y a une différence entre la gnose et la foi. La gnose procède par voie initiatique, la foi par proclamation ouverte de la parole de Dieu. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il s'agit d'une gnose, donc une secte gnostique de caractère manichéenne, parce qu'on croit qu'il n'y a pas un dieu, mais deux dieux. Et comme il s'agit des plus hauts niveaux de la franc-maçonnerie, eh bien, il y a un contrôle qui s'exerce sur tous les niveaux inférieurs. Or, ce qui se passe au niveau des Illuminatis, c'est ceci. Les Illuminatistes procèdent par l'initiation des 7 degrés selon le rite écossais, ce qui les conduit automatiquement au 20e degré de la logique par voie initiatique, les 20 degrés comme les maçons ordinaires, ce qu'on veut. Eux court-circuitent le système et arrivent très vite à la plus haute forme de domination qui s'exprime par cette pyramide. La pyramide est le symbole privilégié de la maçonnerie. Et ce symbole recouvre un contenu considérable, car on sait que dans la pensée gnostique, comme dans la pensée initiatique, la pyramide est le signe de la puissance. Mais ce qui est particulier chez les Illuminatis, c'est que vous avez des gens qui occupent les plus hauts niveaux de contrôle, d'abord à partir des 13 prêtres druides qui directement et concrètement consacrent les initiés à Satan et qui doivent présider à tous les rites formels des Illuminatis dans le monde. Et ce sont les mêmes 13 qui exercent leur puissance aussi bien au niveau de l'Amérique du Nord par le CFR, dont j'ai parlé il y a un moment, qu'ils le font en Europe par la Synergie, qu'ils le font ensuite par le truchement des Illuminatis italiens et arabes, et finalement vous avez l'autre qui s'appelle le Round Tables qui contrôle tout le Commonwealth. Alors vous avez des grandes familles qui sont consacrées à Satan au plus haut sommet des Illuminatis, notamment les familles Rothschild. Et quand je dis Rothschild, vous savez, il faut faire, il faut comprendre une chose, il ne s'agit pas seulement de la famille du Baron de Rothschild, ça c'est une branche des Rothschild, qui contrôle toute l'économie française. Mais vous avez une autre branche Rothschild, celle de Lord Rothschild, qui contrôle la banque d'Angleterre. Ils étaient cinq frères, n'est-ce pas? Alors, leur véritable nom était Amschel, et ils ont reçu le nom et le titre de Rothschild par le fait qu'ils étaient des prêteurs, et que le mot Roth veut dire rouge, et Child, Shield, écu. L'écu rouge était le symbole des prêteurs. Et comme ils avaient prêté notamment au prince de Savoie, comme ils avaient prêté au roi de France, comme ils avaient prêté au roi d'Italie, eh bien, à ce moment-là, les redevances étaient, comme ils ne pouvaient pas remplir leurs obligations, de leur confier des baronies et des lordships. Et c'est ainsi que les Rothschild ont contrôlé un grand secteur, notamment en Europe, c'est-à-dire la France, la Suisse et l'Angleterre. Et par l'Angleterre, le contrôle du Commonwealth. Mais en Amérique, ça a été principalement la famille Rockefeller. Et beaucoup de gens ne savent pas que les Rockefeller ne sont pas juifs. Les Rockefeller sont français. C'est de Rockefey. Et les Rockefeller ont construit leur fortune aux États-Unis. Et pour réussir en Amérique, ont pris le nom de Rockefeller. Mais originalement, c'était des Huguenots français qui ont quitté la France à cause de la persécution, qui finalement se sont établis sous le nom de Rockefeller et ont créé l'Empire que nous connaissons. Et la pyramide que j'ai ici présentement illustre l'Empire Rockefeller qui contrôle non seulement l'Amérique du Nord, mais qui contrôle aussi tous les intérêts affiliés des multinationales sur le plan économique. Merci. 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 Merci.